Cette semaine dans Japan in Motion, Natchan est à l'Opungi pour s'essayer à la calligraphie artistique. Vous aurez la chance de pouvoir découvrir ses talons cachés. Et ce n'est pas tout. En deuxième partie, nous retrouvons Daiki et Yua dans la suite de leur découverte du Taïkovix. Face à Daiki, le professeur aura du mal à garder son sérieux. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion ! Nous retrouvons donc Natchan à Lopungi, un des quartiers les plus animés du Japon. Mais quel est donc cet endroit où il est possible de s'essayer de façon élégante à une tradition japonaise ? Cet endroit est décoré d'un grand nombre de calligraphies. Mais à y regarder de plus près, les idéogrammes sont dessinés dans un style artistique peu commun pour des calligraphies. Quel est donc cet endroit ? La calligraphie artistique consiste à dessiner des idéogrammes le plus joliment possible en laissant libre cours à son imagination. Rompongi Calligraphy Art est situé à deux minutes à pied de la gare de Rompongi. Cette salle de classe permet aux adultes de découvrir de façon ludique mais sérieuse la pratique de la calligraphie. Pas étonnant alors que cet endroit remporte autant de succès auprès des visiteurs étrangers. C'est Madame Yamamoto, une calligraphe professionnelle forte de plus de 20 années d'expérience, qui va former Natchan. Pour commencer, Natchan va apprendre à écrire son nom de façon élégante. Tout d'abord, elle l'écrit comme elle le fait habituellement. Même si ces idéogrammes sont jolis et bien écrits, ils sont trop réguliers et manquent d'originalité. Voici les mêmes idéogrammes écrits par la professeure. Effectivement, ils dégagent une impression radicalement différente. Natchan va maintenant apprendre la calligraphie artistique. Pour commencer, le premier idéogramme de son nom. La professeure se permet même de changer l'ordre d'écriture des traits. En effet, l'ordre correct pour dessiner cet idéogramme est normalement légèrement différent. Peu importe l'ordre des traits finalement. Comme c'est le côté artistique qui compte, il suffit de trouver une manière élégante de relier les différents traits entre eux. Et voilà ce que ça donne. L'impact est radicalement différent. Natchan continue à s'exercer pendant un petit moment. Et maintenant, le premier idéogramme de Natsuko, le prénom de Natchan, qui signifie été. Alors, comment va-t-elle le transcrire ? En comparant avec le même idéogramme qu'elle avait écrit au début, ça saute aux yeux. Son aspect artistique est indéniable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Natchan va dessiner sur un éventail l'idéogramme de son prénom, qui signifie été. Voici le modèle dessiné par la professeure. Mais la surface de l'éventail n'est pas lisse. Alors, réussira-t-elle à écrire de façon artistique cet idéogramme sur cet éventail ? Natchan n'a pas le droit à l'erreur. Voyons comment elle va s'en sortir. La professeure trouve l'idéogramme de Natchan très réussie. Mais qu'est-ce qui lui a particulièrement plu exactement ? Natchan est devenue capable de dessiner des idéogrammes qui remportent l'approbation de la professeure. Et ce n'est pas tout. Mais quels sont donc ces idéogrammes ? Voici l'idéogramme d'origine du sanglier, un des symboles de l'horoscope chinois. L'un des charmes de la calligraphie artistique est de pouvoir laisser libre cours à son imagination. Voilà ce que ça donne en utilisant un style d'écriture très ancien utilisé pour les sceaux. Natchan va maintenant devoir dessiner sur cette carte colorée l'idéogramme du sanglier. Voici le modèle de la professeure. L'harmonie des couleurs en fait une véritable œuvre d'art. Le niveau de difficulté a augmenté. Pour commencer, un peu d'entraînement s'impose. Natchan a l'air bien sérieuse. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est plutôt pas mal. Et là, la professeure fait une observation. Et oui, il est aussi possible de graver ici son propre tampon en caoutchouc avec son nom. Mais comment s'y prendre ? Pour que les idéogrammes apparaissent à l'endroit, il faut les graver à l'envers en s'aidant d'un miroir. Une fois les idéogrammes dessinés, il n'y a plus qu'à les graver. Une quarantaine de minutes sont nécessaires. Il est temps d'essayer de voir ce que ça donne. Il faut maintenant apposer le tampon sur la calligraphie. On ne voit presque rien. Oui, mais la professeure n'a pas dit son dernier mot. Rouge sur rouge, c'est normal qu'on ne voit rien. En saupoudrant d'une poudre d'une autre couleur, la calligraphie prend tout de suite une touche encore plus artistique. Merci. Merci. No. 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 Les différents déplacements et mouvements de frappe font travailler les muscles du tronc, mais aussi les muscles profonds, d'où son succès. La dernière fois, Daiko et Yuwa s'étaient familiarisés avec les basses du tambour japonais. Même si ce n'était que les bases, c'était déjà particulièrement physique. Nos amis manquent de conditions physiques. En trois minutes seulement, les voilà complètement vidés. C'est terminé pour les bases. Il va falloir bien s'accrocher maintenant. C'est parti pour la découverte du Taiko Mix. Péta péta歩かないように,つま先から,足音をなるべく立てないようにして歩くっていうのを意識しましょう. 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 C'est parti ! Et on peut pas faire ça aussi. On fait ça aussi tout de même. L'autre côté, le haut-blanc ne peut pas être pas bougé. On va faire ça. Un, deux, trois, trois, trois. On peut faire ça. Il faut faire ça. C'est peur ! En ce qui concerne les expressions du visage, rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas étonnant qu'il ait déjà effectivement maigri. Il est temps de passer aux choses sérieuses et d'augmenter la difficulté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, OK. OK,綺麗で. 腕の引き締まる感とか上げたときの下ろしたときとか伸びるからすごいピッときます。 On dirait qu'ils s'amuse bien. Ils ont l'air prêts pour l'étape suivant. Don-Don-Caっていうのを4回やりましたよね。 終わった後に 1・2・3・4 ドコ・ドコ・ドンというのを2回 1・2・3・4 ドコ・ドコ・ドンってきたら 1, 2, 3, 4, 8 fois est-ce que je fais le dessin. Je vais pouvoir le coller le сторон au groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et, C'est bon. ils connaissent maintenant l'enchaînement au complet après quelques répétitions les voilà prêts à montrer leur progrès en taïko bix en musique それでは早速仕上げということで僕たちの練習の成果をここで披露したいと思います 先生よろしくお願いします お願いします それではミュージックスタート 右足から歩きましょう 少しここで姿勢を意識してくださいね では4 3 2 では行きます 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 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 9 9 9 9 9 8 9 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 Sous-titrage ST' 501